Voilà les différents produits sans gluten qu'il y avait dans le magasin qui est à côté de chez moi. Alors j'ai pris un de chaque, comme ça je pouvais tout tester, sauf pour les pâtes, j'ai pris uniquement les spaghettis, il y avait je crois des torsades. Donc j'ai pris ces petits pains là, il faut finir de les cuire à peu près 10 minutes au four, il y a 3 par sachet. J'ai pris également ceux-là, ce sont des tranches, on peut les utiliser directement ou on peut les toaster. Donc ceux-là c'est écrit pain noir et les autres c'est l'équivalent du pain blanc on va dire. J'ai pris également des spaghettis, j'ai pris ce mix de farine sans gluten, alors le prix j'ai halluciné, il est à 3,99€ je crois. J'ai l'habitude d'acheter celui de mon fournil qui coûte 6,80€, c'est ultra cher je trouve, mais c'est le seul qui me convient pour le moment. En fait j'ai découvert une marque il n'y a pas longtemps, je crois que ça se prononce Char, et qui est un tout petit peu moins cher que mon fournil. Mais en l'utilisant ça me donne des brûlures d'estomac et celle de Lidl là du coup je l'ai utilisée, pareil ça me donne des brûlures d'estomac. Donc il doit y avoir quelque chose qui ne me convient pas dans ces deux mix là. Donc je pense que je vais continuer avec mon fournil parce que voilà, bon après je ne l'achète pas tous les deux jours non plus, donc le prix reste, non il reste cher, mais comme je ne l'achète pas chaque jour ça va, ça passe. Et pour finir j'ai pris deux sortes de gâteaux, ceux-là ça ressemble un petit peu aux oreos, et ces petits cookies, en fait c'est des bébés cookies, ils sont tout petits petits, c'est trop mignon, mais par contre les deux sont ultra sucrés. Et voilà le reste des ingrédients que je vais utiliser pour cette session de batch cooking, tout le détail sera écrit sur le site, le lien est dans la barre d'informations. Comme d'habitude je commence par laver tout ce qu'il y a à laver, rincer tout ce qu'il y a à rincer, commencer à éplucher certains légumes avant de commencer la préparation des recettes. Je commence par la préparation de la soupe. Dans un premier temps je viens découper les oignons, les gousses d'ail, le gingembre frais et le céleri branche. On met un bon petit filet d'huile d'olive dans une cocotte ou l'ustensile que vous avez. On va faire revenir le tout à feu moyen quelques petites minutes, juste le temps de découper les carottes et les panées. Je les découpe en randelles comme ça ça cuit relativement vite. On ajoute ensuite les carottes et les panées dans la cocotte. Comme épices je vais utiliser du sel et le mélange d'épices qui s'appelle ras l'hanout. C'est vraiment un excellent mélange d'épices, je ne sais pas si vous connaissez, sinon vous pouvez utiliser les épices de votre choix. On couvre à hauteur avec de l'eau et on laisse cuire à peu près 20 à 25 minutes. Une fois que les légumes sont bien cuits, on vient tout simplement bien mixer le tout. On obtient une soupe assez épaisse, ça permet d'utiliser moins de contenant pour la conservation. Et c'est le jour J quand on va la réchauffer, c'est là où on va pouvoir ajouter un petit peu d'eau pour la fluidifier en fonction du goût de chacun. Comme on n'est que deux à manger ce batch cooking, je vais utiliser uniquement la moitié de la courge butternut. L'autre moitié je vais la congeler pour un autre jour et je viens tout simplement découper l'une des moitiés en tranches. Alors j'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés. Je mets les tranches sur une plaque qui va au four avec un petit peu d'huile d'olive. Comme épices je mets un peu de sel, du paprika, vous pouvez mettre du cumin ou un petit mélange d'épices de votre choix. On mélange bien, on aplatit et on va faire cuire à peu près 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson en fonction de la puissance de votre four. Après la cuisson, on laisse bien refroidir et on met le tout dans une boîte de conservation. Je vais faire une petite fondue de poireau. Ça, ça sauve toujours la vie pendant la semaine quand on ne sait pas quoi faire à manger. Je vais l'utiliser pour faire des toasts et peut-être après en mélanger avec des pâtes ou quelque chose comme ça. Donc là je vais faire revenir le poireau quelques petites minutes avec de l'huile d'olive. Je viens hacher du céleri branche et deux gousses d'ail. Alors en général j'achète toujours une grosse botte de céleri branche et je l'intègre dans quasiment toutes mes recettes. Comme épices je vais mettre un petit peu de sel et de la noix de muscade. Beaucoup de noix de muscade, j'aime beaucoup ça. Mais vous pouvez, comme toujours en fait, mettre les épices de votre choix. On ajoute un petit fond d'eau, on couvre et on va laisser mijoter à peu près une dizaine de minutes en pensant à remuer de temps en temps. Et après la cuisson, on met dans une boîte de conservation et on laisse bien refroidir. Je vais préparer un petit mélange de légumes pour le servir avec les spaghettis. Je viens découper un restant d'échalotes que j'avais dans le frigo. Je découpe également les gousses d'ail et l'oignon et on va les faire revenir quelques petites minutes à feu moyen dans de l'huile d'olive. Et pendant ce temps-là, je viens découper du céleri branche. Si vous n'aimez pas le céleri branche, vous pouvez le remplacer par du persil, la coriandre ou des herbes de votre choix. Moi j'aime bien et puis ça donne pas mal de couleurs. Vous pouvez aussi mettre des épinards. Sinon, en ce qui concerne les champignons, à chaque fois on me pose la question pourquoi je les épulche. En fait, il y a très longtemps, quelqu'un qui a l'habitude d'aller ramasser les champignons dans les forêts m'avait expliqué que les champignons, ça se lavait pas. Il fallait soit les gratter, les essuyer ou les épulcher en fonction en fait de la variété. Et j'ai toujours fait ça en fait. J'ai l'impression d'avoir toujours fait ça. Ça fait des années maintenant que je fais ça. Voilà. Et en fait, c'est assez relaxant. J'aime le faire. Donc c'est pour ça que je prends tout le temps le temps. de le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Donc une fois que c'est épulché ou pas, on vient tout simplement les émincer. On les ajoute ensuite avec les oignons. J'ajoute également le céleri branche. Comme épices, j'utilise du sel, du paprika et un petit peu de curry. J'ajoute un petit fond d'eau et je vais laisser cuire quelques petites minutes à feu moyen. Bon, beaucoup de minutes sont passées et j'ai oublié de baisser le feu. Je suis partie vider les rushs de ma caméra et le fond a quasiment cramé. Donc, bon, tout n'est pas perdu. Je vais pouvoir sauver une bonne partie. Je vais juste tout mettre dans une autre poêle. J'ajoute de l'eau, les petits pois et là, je vais vraiment cuire à feu moyen à peine 10 minutes. C'est vraiment juste le temps que les petits pois soient cuits. Et voilà, ne faites pas comme moi. Quand on est en cuisine, on est en cuisine. On ne fait pas 36 000 trucs à la fois. Et après la cuisson, on met dans une boîte de conservation et on laisse bien refroidir. Le chou blanc. Alors, je voulais le découper comme ça parce que j'ai vu dans certaines vidéos que ça se faisait comme ça. Ça avait l'air assez cool et facile à faire. Mais moi, je galère à moins que ce n'est pas le même économe qu'ils utilisent. Donc, j'ai fini par découper le chou avec un couteau. Le but, c'est de le couper le plus finement possible. Alors, cette recette, c'est Mamie Cathy qui l'a partagée avec moi. Elle a vu que j'aimais beaucoup tout ce qui est légumes marinés. Donc, elle a partagé dans les commentaires sa façon de le faire. Et je suis en train de suivre presque à la lettre ce qu'elle m'a écrit. Merci Mamie Cathy ! Et en fait, le truc, c'est qu'on mélange tout et on laisse mariner minimum 24 heures. Et on va pouvoir le consommer tout au long de la semaine. Ça se garde super bien au frigo. Et plus on laisse mariner, plus les saveurs vont se développer. Et Mamie Cathy le mange même à 16 heures. Et vous savez quoi ? Moi aussi, j'ai fait la même chose. C'est super bon comme accompagnement. On peut même juste le manger comme ça, comme une collation. Ça passe super bien. Je vais préparer une sauce à base de céleri branche pour accompagner les toasts que je vais manger dans la semaine. Je viens de découper assez grossièrement le céleri branche, de l'ail, du gingembre frais. Bien sûr, vous pouvez utiliser du persil à la place. Et je vais mixer le tout avec de l'huile d'olive, de l'eau et un petit peu de sel. Et voilà, tout est prêt. Il suffit de laisser bien refroidir, de fermer les boîtes et de les mettre au frigo. Sauf pour la soupe qu'on va mettre au congélateur. Là, ma boîte, je l'ai trop remplie. Je vais la vider un peu et mettre dans une autre boîte de conservation avant de fermer et de mettre au congélateur. Première recette avec les mini-pins sans gluten. Il fallait finir de les cuire 10 minutes au four. Alors, ils ont un goût assez neutre. Franchement, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais l'essentiel, c'est que ça ne colle pas aux dents comparé à d'autres pains sans gluten. Donc ça, c'est top. Je les ai garnis avec la sauce au céleri branche, un petit peu de champignons, du fromage de chèvre, un petit peu d'épinards. Et ça rappelle un peu les petits toasts, petits sandwiches qu'on fait pendant le printemps, l'été. Et en plus, ce jour-là, il y avait un beau soleil. C'était juste extra. C'était top. J'ai réchauffé les butternut au four à peu près 10 minutes et j'ai cuisiné le jour J des pois chiches. Il faut juste penser à les faire tremper la veille. Sinon, vous pouvez utiliser l'accompagnement de votre choix. C'est vrai que les pois chiches, ça peut prendre du temps. Vous pouvez les servir avec, par exemple, du millet, du riz, de la semoule à vos devoirs en fonction de ce que vous avez et du temps que vous avez surtout. Les tranches de pain noir sont plutôt pas mal aussi. On peut les utiliser telles quelles ou les toaster un petit peu avant de mettre de la sauce. J'ai ajouté un peu de poireau réchauffé, une tranche de sement fumé. Et après, on peut arroser avec la sauce un petit peu, un petit filet d'huile d'olive. Et comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez de verdure, j'ai ajouté de la verdure et après, on a dégusté ça. Et ce jour-là aussi, il y avait un magnifique soleil. J'avais l'impression vraiment d'être l'été. C'était incroyable. Cette recette était parfaite ce jour-là. Alors pour les spaghettis, on va dire que ça fait l'affaire. Je ne suis pas vraiment fan parce qu'elles se cassent pas mal lors de la cuisson. Donc on ne peut pas les tourner comme les spaghettis classiques autour de la fourchette. Et dès qu'elles commencent à refroidir, elles deviennent assez pâteuses. Sachant que c'est indiqué sur le sachet qu'il ne faut pas les réchauffer. Mais disons que pour un repas sans gluten qu'on va manger tout de suite, ça fait tout à fait l'affaire. Et on finit la semaine avec la soupe. Il faut juste penser à la sortir la veille du congélateur. Vous la mettez au frigo. Comme ça, elle décangèle toute la nuit de manière naturelle. Et après, vous la réchauffez. Et si besoin, vous ajoutez un petit peu d'eau pour la fluidifier.